Peut-être que les gens vous ont vu à la télévision, à la radio, voudriez-vous une fois de plus vous présenter largement ? Eh bien moi je m'appelle Moukadi Manda, je suis le président de la Ligue Nationale de Boxe Professionnel, en abrégé l'INA Boxe. Je suis venu ici pour les championnats nationals de boxe professionnel que nous organisons ici à Goma. C'est pour la première fois que nous le faisons à Goma. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir la première autorité de la province, notamment son Excellence M. le Gouverneur, pour lui soumettre notre dossier. Parce que nous organisons le combat le dimanche 9 avril à l'hôtel Linda. Qui va assister à ce combat ? Eh bien les boxeurs vont venir de toutes, disons de presque toutes les provinces, mais principalement nous avons la confirmation de la province de Lualaba. Nous avons la confirmation de, comment on appelle, de boxeurs de Kinshasa, du Nord Kivu, du Haut Katanga. Eh bien jusque-là ce sont les confirmations que nous avons eues. Et nous aurons également des boxeurs qui vont venir, n'est-ce pas, de l'intérieur de la province, même du, comment on appelle, du Nord Kivu, notamment Boutembo et Béni qui vont venir. On a également, enfin, ceux du Sud Kivu, je l'ai déjà dit. Là on a déjà la confirmation. Comment se porte la boxe au niveau national ? Au niveau national, nous sommes en train de reveiller la boxe de ses cendres. Parce que, peut-être que vous vous rappelez que je suis l'ancien champion du monde de boxe. Nous souhaitons avoir des champions, naturellement, qui vont arriver au titre national, sans avoir la possibilité de changer de nationalité. Parce qu'absolument, je crois qu'être congolais c'est une des fiertés, en tout cas une bénédiction d'être congolais. Et pour cette raison, nous sommes en train de développer, n'est-ce pas, la boxe au niveau national, de façon que nous puissions avoir des champions continentaux et des champions internationaux, en tout cas des champions mondiaux, qui n'aient pas à avoir voyagé, à aller rester à l'étranger pour pouvoir discuter les titres mondiaux. La boxe renée du centre, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut estimer que les problèmes que cette activité sportive a rencontrés aujourd'hui, ça a parti au passé ? Eh bien, je ne peux pas confirmer ça, tout simplement, je veux dire qu'il faut être positif, qu'il faut être optimiste, qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut avoir le courage, parce que sans courage, on ne peut rien faire. Eh bien, c'est bien plus facile de demander aux autres de faire ce qu'ils peuvent faire, mais soi-même, si on ne sait pas faire quoi que ce soit, c'est difficile. La vérité est qu'avec la volonté de tous, et vous l'avez vu, avec la volonté de son excellence, monsieur le gouverneur, avec la volonté de son excellence, monsieur le ministre de sport, avec la volonté, n'est-ce pas, de la ligue provinciale représentée ici par monsieur, n'est-ce pas, Fleurymont, eh bien, nous, avec la volonté des boxeurs également, nous pouvons faire quelque chose de grand. C'est ce qui est le plus important. Quel a été l'avis du gouverneur ? L'avis du gouverneur est positif. Le gouverneur a promis son soutien. Il a également souhaité que de telles manifestations soient, n'est-ce pas, encouragées par notamment les sponsors locaux. C'est pour cette raison que nous faisons aussi, n'est-ce pas, nous lançons un appel également aux sponsors, car il faudrait que ce soit une œuvre de tout le monde. Eh bien, le premier sponsor, c'est d'abord, son excellence, monsieur le gouverneur de province. Et comment comptez-vous revaloriser ces sports, c'est-à-dire dans le cadre de l'encadrement des jeunes, parce qu'il y a certains qui estiment que les sports, il n'y a que le football, mais vous, comme, je dirais, les concepteurs, avez-vous des projets qui sont dans les tiroirs qui pourraient aider, par exemple, dans la province, donc, vous, où les jeunes s'adonnent aux groupes armés au lieu de réfléchir, ce quoi ? Eh bien, les projets ne sont pas dans les tiroirs. C'est déjà l'exécution, c'est déjà les débuts de projet. Et quand les projets commencent à s'exécuter, il n'est plus dans les tiroirs, il est sur la table. Donc, nous avons besoin d'avoir des champions. Nous avons besoin d'avoir des champions au niveau, n'est-ce pas, de la province, des champions qui soient respectés, qui soient connus, qui soient populaires, qui soient dans des bonnes conditions, pour donner l'exemple aux enfants, aux jeunes, pour dire que ça vaut la peine de devenir boxeur, en tout cas de devenir boxeur professionnel. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de montrer par l'exemple, parce que quand on prêche par la parole seulement, il est difficile de pouvoir convaincre les jeunes. Les jeunes veulent voir, veulent toucher pour y croire. Comment lisez-vous l'engouement que la Ligue provinciale détient, par exemple, ici au nord qui joue ? Eh bien, la volonté y est. La volonté y est. Je crois que ce sera un démarrage, ce combat, ce championnat sera, n'est-ce pas, un démarrage pour, n'est-ce pas, la boxe au niveau de la province, parce que là, ça va réveiller tout le monde. C'est la première fois qu'une ceinture de boxe professionnelle arrive dans la province, et donc ça va réveiller tout le monde, à commencer par, n'est-ce pas, les boxeurs eux-mêmes, mais aussi les sponsors et tout ça. Et ça fera que la boxe soit là chaque mois, disons, dans la province. Il y a certains parents qui jugent cette discipline de violence, c'est-à-dire les enfants, lorsqu'ils sont dans cette discipline, ils ne réfléchissent pas autre que la violence. Et comment attirez-vous l'attention des parents, de ces jeunes gens, en fait, que vous entraînez ? Eh bien, je crois que les parents n'ont pas tort de penser de cette façon. Ils ont raison, parce que, justement, quand on ne connaît pas, n'est-ce pas, des grands boxeurs, on a des tels soucis. Mais un boxeur qui est devenu champion à la ceinture nationale, il est champion du Congo, il est champion international, c'est un modèle à suivre. Donc, quand on entre en contact avec de telles personnes, eh bien, on se rend compte que la boxe, c'est un sport noble. Eh bien, un boxeur comme ça, il n'a pas le temps d'aller se battre dans la rue, c'est la noblesse, c'est la grandeur, c'est la hauteur, c'est l'épaisseur, c'est tout ce qu'il y a des nobles. Est-ce qu'il y a des retombées financières comme dans d'autres disciplines, par exemple, dans le football ? La vérité nous oblige à dire qu'en boxe, on est encore loin de cette réalité, mais je crois qu'il faut espérer, il faut, n'est-ce pas, pousser de l'avant avec la promotion de beaucoup de matchs, de beaucoup de, comment on appelle, de champions, pour qu'un jour, on en arrive là. Merci. Peut-être, pour ne pas, disons, les gens qui vous connaissent à la télévision, quand on vous voit faire la publicité, ce n'est pas d'une entreprise, voudriez-vous nous signifier que c'est vous le mandat d'Aison et de champions, si c'est Nelson ? Eh bien, c'est moi, c'est moi, Moukadi Manda. Eh bien, la publicité que j'ai faite, c'est le nom, enfin, il y en a qui me connaissent par ce nom, mais c'était une publicité, enfin, c'est passé, mais nous avons besoin de faire maintenant de nouveaux Moukadi Manda dans la province, on a besoin de faire de nouveaux Moukadi Manda dans la province du Nord-Kivu, notamment à Goma. Comme c'est le gala professionnel, il y aura toutes les catégories, à commencer par les poids mouchés jusqu'aux poids lourds ? Il y aura toutes les catégories qui seront présentes, qui seront prêtes à se battre, parce qu'un boxeur, quand il n'est pas prêt, on ne va pas l'obliger à monter sur les rings parce qu'on a besoin de sa catégorie. Et donc, nous allons croiser les boxeurs selon qu'ils se sont présentés, selon ceux qui vont venir en province, ceux qui seront sur place à Goma, ceux qui vont venir, n'est-ce pas, des Béni et des Boutembo, nous allons les croiser selon les catégories. Et donc, ceux qui vont matcher, eh bien, ils seront en mesure de se battre. À côté de vous, il est de quel poids ? Et vous, vous êtes de quelle catégorie ? Eh bien, il ne s'agit pas de parler de moi, il s'agit de parler de boxeur. Moi, je parle en qualité de... On ne me demande pas la catégorie au président de la Ligue nationale de boxe professionnel, on demande la catégorie au boxeur. Et boxeur, moi, je ne le suis plus. C'est lui qui est boxeur, il est dans la catégorie des lourds légers. Merci. Merci.